Alors, aujourd'hui les amis, un brownie, mais alors une tuerie, carrément. Ça, je fais ça pour mon piston. Alors, pas d'inquiétude, on va utiliser un thermomix, mais tout peut se faire d'une manière complètement manuelle. D'ailleurs, le chocolat, premier ingrédient qu'on a besoin pour le brownie, donc le chocolat, je vais le mettre à fondre au bain-marie. Ça, tout le monde sait le faire. Bien sûr, on pourrait le faire d'une manière complètement également au thermomix, mais là, en l'occurrence, on va le faire fondre au bain-marie. On a des noisettes et on a des noix. Ça, c'est un élément important. On va juste les concasser un petit peu. Donc là, je vais les mettre un petit peu dans mon thermomix. Je vais enlever le mélangeur. Et je vais juste les mélanger très légèrement pour les concasser un petit peu. Alors ça aussi, vous pouvez le faire au couteau ou au pilon si vous en aviez besoin. Ce n'est pas un souci. Là, en l'occurrence, j'utilise la modernité. Donc là, juste un tout petit peu. On va juste leur donner un petit coup. L'histoire de les concasser légèrement. Vous allez voir ce que je veux. On va s'arrêter là, même s'il y a quelques noisettes entières qui restent. Ce n'est pas grave. Là, on est bien. Comme on peut voir, on a un mélange qui est parfait. Je vais le mettre de côté. Pendant que notre chocolat est en train de fondre, d'ailleurs on peut déjà le voir. Là, on peut l'observer. Alors on va dans un premier temps blanchir un petit peu nos sucres et nos oeufs. Donc le principe est simple. Je casse les oeufs. Je les mets sur le sucre. J'en fais un après l'autre parce que si jamais j'ai un petit morceau de coquille, comme ça, je peux récupérer. Voilà. Donc je mets mes 7 oeufs et demi. Et on va mettre ça à travailler un peu. On appelle ça à blanchir dans la préparation. Là, on va maintenant mettre notre petite palette là. C'est pratique. On va mettre ça là-dedans. On ne fait pas bien surchauffer là. Et on va mettre à tourner tout simplement. Voilà. Avec la palette là, ça va nous faire quelque chose de bien mélangé. On va le faire blanchir, on va le faire monter un petit peu, ça, vous allez voir. Bien sûr, tout ça, ça peut être fait avec le fouet, on est d'accord. Là, on est presque bon. On a rajouté maintenant là-dedans notre chocolat. Vous avez vu ? Je vais baisser un petit peu la vitesse, voilà. On va rajouter là-dedans notre chocolat fondu. Voilà. Je vais se tourner tranquillement en ma préparation. Voilà. Je vais ensuite récupérer ma farine. Je vais rajouter là-dedans ma farine dans la préparation. Ça va épaissir très légèrement. Je baisse un petit peu la vitesse. Et on va finir avec le beurre. Voilà. On va rajouter le beurre en pommade. Là, vous pouvez le voir, il est vraiment bien pommade. Superbe. On va rajouter ça là-dedans. Ça fait longtemps. Donc ça, ce sont des gâteaux. Si vous êtes équipé d'un petit thermomix chez vous, ou ne serait-ce que d'un mélangeur, vous pouvez faire faire à vos enfants. Sans problème. Puis c'est bien meilleur que du ce que vous avez acheté dans l'œuf. On traverse. Voilà, il nous reste maintenant à rajouter là-dedans. Quoi, lance-le-eau ? Noix noisettes. Les petites noix noisettes, voilà. On va les mettre dedans. Juste pour mélanger. Voilà. Et là, on va avoir une pâte absolument fantastique. On est prêt. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Normalement, le mélange est parfait. On peut l'arrêter. Ça va s'ouvrir. Voilà. Notre pâte est prête. Elle est superbe. Alors, je vais prendre un tout petit peu de beurre. Pour beurrer un tout petit peu les côtés. Alors ça, c'est pour éviter que ça ne colle. Et on va le glisser au four à 175 degrés. Là, on a un mélange parfait. Voilà. Alors, un brownie, il ne faut pas que ce soit trop épais, mais il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Et là, maintenant, on le glisse au four pendant environ 20 minutes à 170-175 degrés. On n'y touche plus. Alors, maintenant, on va regarder. Là, ça fait à peu près 20-25 minutes de cuisson. Notre brownie a l'air vraiment sympa. Il éclate un peu, mais ça, c'est normal. Il va retomber. Alors, on peut vérifier pour la cuisson. Il suffit de piquer un couteau comme ça, au travers. Plus rien qui accroche. C'est vrai que notre brownie est cuit. On n'y touche pas. On va le laisser de côté. Ça, tout à l'heure, on peut l'enlever. On peut même déjà coucher pour voir un petit peu si c'est bon ou pas. Il a l'air parfait. Voilà. On va, tout à l'heure, retirer simplement notre cadre. Ça, je peux d'ailleurs déjà le faire. On va couper tout autour, comme ça. Et là, on va voir la face de notre brownie qui va être magnifique. Attention. Voilà. Et là, on est sur quelque chose qui va être absolument parfait. Alors, selon comment vous l'aimez, vous avez le droit de cuire plus ou moins longtemps. Ça veut dire que ceux qui l'aiment bien, bien moelleux au milieu, même comme un petit peu comme les fondants au chocolat, vous pouvez le cuire moins. Par contre, ça se conservera moins longtemps. Donc, faites le cuire quand même une vingtaine de minutes, comme ça. Laissez le reposer. Et tout à l'heure, vous le découpez. Vous servez ça avec une petite fraise, avec une petite chantilly, avec ce que vous avez envie. En tout cas, regardez-vous. Et à demain pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501